Alors chers spectateurs, pour continuer notre petite visite, je tenais quand même à vous montrer cet endroit duquel il apparaîtrait que l'arbre Iam Toto est émergé. La nature est par essence rebelle à l'homme. Elle était là avant lui, elle coexiste en même temps que lui et continuera à exister après la fin de sa civilisation, sans même savoir qu'il a pu exister à un moment un pitoyable bipède qui pensait la mettre à genoux. On a vu de nombreux combats entre l'homme et la nature. Et contrairement à l'idée répandue, la nature n'est pas forcément perdante. Ainsi, dans ce complexe militaire de Liège, abandonné dans les années 70, la nature a repris ses droits sur le militaire. L'herbe y pousse, sans y être importunée, les plantes grimpantes s'étendent tranquillement et les arbres ont pris leur quartier dans les étages. Il existe de nombreux mystères que la nature nous réserve. On pense ainsi aux pierres mobiles de la vallée de la mort, à l'arbre de la vie du Bahreïm, aux arbres entoilés du Pakistan et bien sûr à Iam Toto le Tilleul. Selon le livre des records, Iam Toto le Tilleul était le seul arbre à avoir changé un jour de pays de son plein gré. Beaucoup de gens se sont interrogés sur lui. Comment arrive-t-il à se déplacer ? Qu'est-ce qui le pousse à voyager comme cela le long des chemins ? Était-il conscient de son déplacement ou a-t-il été guidé par une force extérieure ? Quel était le choix de ses destinations ? Bref, tout un tas de questions qu'on se posait et dont Iam Toto restait muet, car c'était un arbre et les arbres ne parlent pas. L'arbre voyageur fut ausculté, mesuré, sondé, observé, expérimenté, calculé, filmé, testé, échantillonné par des scientifiques de renom de tous les pays du globe. Personne n'a jamais réussi à résoudre l'énigme du végétal mouvant. Ce mystère donna aux journalistes bien du travail et l'arbre fut l'objet de nombreux reportages. La presse, la radio, la télé, Internet, tout le monde suivait le moindre de ses déplacements. En Angleterre, les bookmakers prenaient sans cesse des paris sur sa prochaine destination, car Iam Toto ne voyageait pas n'importe où. On le voit ainsi face à la tour Eiffel, au Colisée, au Mont-Saint-Michel, à la Muraille de Chine et tant d'autres lieux. Comme si cet arbre était au fond tellement fasciné par les humains qu'il avait décidé de regarder nos plus époustouflantes créations. Alors évidemment, même mu d'une volonté toute puissante, un arbre ne se déplace pas très vite. Il fallait en moyenne 10 ans au courageux tilleul pour parcourir 1000 kilomètres. Mais l'intérêt du public resta vif à travers le temps et les gens se renseignaient couramment sur l'avancée de ces périgrénations. Aussi étonnant que ça puisse paraître, durant de nombreuses décennies que dura son voyage, aucun homme n'eut l'idée de le dégrader, de le brûler ou de le tronçonner. Comme si les êtres humains, même les plus méchants ou les plus psychotiques, ne pouvaient s'attaquer à l'imposante tranquillité de cette force de la nature. De même, lorsque Yam Toto fut foudroyé par l'orage sur les bords du Gange, des funérailles internationales furent décrétées. Et la foule qui vint se recueillir devant son corps de bois désormais inanimé était tellement immense que personne ne remarqua jamais la petite pâquerette qui avait fait le déplacement. Sous-titrage Société Radio-Canada